Un mot sur moi, je suis Wassim Swali, architecte pre-sales chez Myrantis. Je remercie Christian qui m'a pas mal aidé sur l'élaboration de ces slides. Lui c'est un expert serveur SF. Très rapidement sur le programme que je vous ai préparé aujourd'hui. La première partie c'est que vous avez un ancien cloud et faut-il vraiment le renouveler ou faut-il passer sur un cloud public ? Les avantages, les inconvénients, etc. La deuxième partie c'est que si vous restez sur un cloud on-premises, est-ce que vous réutilisez les serveurs existants ? Parce que vous allez voir que souvent on a pas mal de clients, mais en fait ils ont des serveurs qui datent de 5-6 ans voire plus et qui veulent les réutiliser. Donc est-ce qu'on peut vraiment les réutiliser ou pas ? Et donc la troisième partie c'est si vous décidez de construire un nouveau cloud, est-ce que vous le faites tout seul ou est-ce que vous le faites faire par un partenaire ? Donc vous allez voir que dans tous les cas il y a des avantages et des inconvénients. Et s'il faut choisir un partenaire, dans quel type de partenaire vous pouvez choisir ? Alors, donc la première partie. Donc les avantages et les inconvénients d'un cloud public versus un cloud on-premises. Donc en fait si vous êtes une petite structure, une start-up ou si vous avez un workload qui est irrégulier, moi j'ai pas mal de prospects qui me disent le matin je démarre une centaine de VM, je fais mes traitements et donc l'après-midi j'éteins les VM et je reviens demain, je refais la même chose. Donc c'est pas la peine d'installer un OpenStack. C'est une perte de ressources, une perte de temps. Donc il faut utiliser un cloud public. Aussi si vous avez un gros problème de scalabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 1000 VM et demain vous avez 10 000, donc là aussi il faut utiliser un cloud public. Après les inconvénients, c'est que l'OPEX est beaucoup plus important, notamment si vous faites le calcul sur 3 à 5 ans. Et aussi, en fait vous avez des questions comme on l'a vu ce matin à propos de la souveraineté et la sécurité. Et le troisième point qui est très important aussi, il y a une question de vendor locking. Et notamment si vous utilisez des fonctions bien spécifiques comme lambda ou quelque chose comme ça, là vous êtes bien locké. Alors, à contrario, si vous avez une infrastructure on-prem et vous voulez la renouveler, donc ça on va en parler plus tard. Donc bien évidemment vous avez une meilleure sécurité, une meilleure souveraineté, vous avez un meilleur CAPEX, enfin vous avez un meilleur TCO et vous avez le contrôle total. Donc moi j'ai pas mal de clients qui me disent, je veux pas upgrader parce que j'ai quelques contraintes, donc il peut ne pas upgrader. Il peut rester, au lieu d'upgrader tous les 3 mois, il peut ne pas upgrader pendant un an. En fait il reste sur une ancienne version et nous on le supporte. Alors, les inconvénients c'est qu'il faut être sûr et certain de son sizing. En fait il faut par exemple, vous êtes en début d'année, vous avez un certain nombre de projets, vous savez que ça va vous consommer une centaine de serveurs par exemple. Mais par contre si vous avez un projet qui vient out of the blue et qui va consommer une bonne dizaine de serveurs en plus, bah là vous êtes coincé. Donc il faut vraiment right-sizer son infra. Et il faut aussi avoir pas mal de skills, c'est-à-dire qu'il vous faut un expert réseau, un expert rackage, un expert stockage, un expert open stack, un expert peut-être cube, etc. Donc il faut une multitude de personnes pour gérer votre cloud. Donc si vous avez un cloud gigantesque, ça vaut le coup, mais si vous avez un petit cloud, peut-être qu'il faut le réconcilier. Bien évidemment il y a aussi la solution qui s'appelle Collocated Cloud. En fait il y a des fournisseurs comme Equinix Metal, comme FreePro, etc. qui vous fournissent en serveur. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de serveurs qui sont réservés pour vous. Une fois que vous avez ces serveurs-là, vous installez votre open stack ou autre, et ce qui fait un bon compromis entre cloud et public, et on-prem. C'est-à-dire que vous n'avez pas les contraintes de câblage, rackage, les mètres carrés, le cooling, etc., l'énergie, etc. Vous avez des serveurs qui sont pour vous, vous avez un accès à distance, et après vous vous installez vous-même ou vous faites installer via un partenaire comme Yarentis. Donc là en fait vous n'avez pas de vendor locking, parce que c'est des serveurs de type Codes. À tout moment vous pouvez changer. Et en fait l'avantage c'est que vous avez un meilleur TCO que si vous étiez par exemple avec un cloud public. Et après vous avez les questions de souveraineté. En fait vous avez des Equinix Metal, etc. qui sont US, donc avec une moindre souveraineté. Mais vous avez aussi des FreePro par exemple qui sont en France, donc vous avez une bien meilleure souveraineté. Alors donc si on pousse un peu plus loin, donc l'idée c'est d'avoir un cloud hybride. Hybride, c'est-à-dire que vous avez une très grande agilité. Vous pouvez absorber les pics, c'est-à-dire que vous avez un nouveau projet que vous n'avez pas prévu, qui va consommer une centaine de VM, donc là vous pouvez l'envoyer sur cloud. Mais par contre l'inconvénient c'est qu'il faut maintenir plusieurs environnements. Donc si vous passez sur AWS ou Azure, etc. Il faut avoir des compétences locales, sur OpenStack par exemple, et d'autres compétences sur AWS, etc. Et après si vous voulez pousser vraiment le bouchon plus loin, on parle du multicloud, qui a quelques avantages comme l'arbitrage du coût. Donc comme en fait vous n'avez plus de vendor lock-in, mais qu'il y a des inconvénients majeurs qui sont, vous avez plusieurs API, vous avez une plus grande surface de sécurité, vous avez plus d'équipes. Alors donc maintenant qu'on a parlé de la première partie, donc on va attaquer la deuxième partie qui est vraiment le vif du sujet. Donc vous avez des serveurs, faut-il les réutiliser ou pas. Alors en fait on a discuté avec un client récemment, il a une bonne cinquantaine de serveurs qui sont fonctionnels toujours, mais qui datent de 10 ans. Et il voulait les réutiliser. Donc ça c'est une problématique qu'on voit souvent, peut-être pas aussi extrême que celle-là, mais on voit souvent les clients qui veulent réutiliser leur serveur. Donc ce client particulier, en fait il a des CPU de type Xeon E5, il a des hard disks pour serve, donc vous savez très bien que serve avec hard disks, donc ça ne marche pas très bien. Et il a des châssis de type 2U. Donc faut-il les réutiliser ou pas ? Je vous laisse réfléchir. Deux secondes. Et après on passe à la suite. Alors, donc très rapidement, en disant les évolutions, donc là c'est plutôt fin du coup 2023, donc ce n'est pas forcément les derniers CPU, mais juste pour vous donner une idée, le premier c'est entrée de gamme, le deuxième c'est moyenne gamme, et le troisième c'est haute gamme. On peut voir qu'il y a des facteurs de 4 à 10. C'est-à-dire que les CPU, ils ont fait un bond qui est phénoménal. Aussi, le coût de la mémoire a beaucoup baissé, notamment les mémoires entre 16 et 64 gigas. En fait, là on peut voir que les 128 gigas, ils sont encore un peu chers, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Donc c'est une question à se poser. En fait, il vaut mieux avoir, en fait on a des CPU qui acceptent 8 canaux, du coup il vaut mieux occuper les 8 canaux avec des 64 qu'occuper 2-3 canaux avec les 128 gigas. Bonjour. Bonjour. Et après un dernier point, en fait là le stockage flash, en ce moment il est devenu tellement pas cher que je pense que ça vaut plus le coup d'utiliser le stockage en HDD. Alors, en fait ça c'est extrait de l'un de nos plus grands clients en Europe. Je ne peux pas vous donner le nom, mais là en fait c'est la consommation d'un rack sur 24 heures. En fait un rack classique c'est à peu près entre 15 et 25 serveurs. En fait il ne faut pas le remplir plus pour différentes raisons. Pour des raisons de cooling, à un moment donné il faut couler le rack, pour des raisons d'ampérage, on peut voir que le client là il est en train de monitorer l'ampérage en temps réel et pour des raisons de blast radius. C'est-à-dire que si en fait pour une raison X ou Y vous perdez le rack, en fait le blast radius il sera beaucoup plus élevé. Donc nous ce qu'on conseille c'est entre 15, 16 et 23, 24 serveurs maximum par rack. Donc ce client là il a suivi notre conseil, il a des centaines de racks qui ont à peu près 22 serveurs par rack. Et là c'est la consommation sur 24 heures. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'il consomme sur un an à peu près 60 mégawatts heure, ce qui fait si on prend le coût de 0.2 euros, on est à peu près à 11 kilos par an à peu près. Rajoutez à ça, donc 11 kilos pour le cooling, on dit qu'un watt injecté dans le serveur, c'est en fait un watt pour le couler. Et rajoutez à ça, donc le coût du backbone, en fait comme vous savez à chaque fois vous raccordez un serveur, en fait vous avez derrière des switches et des routeurs. Et rajoutez à cela, donc l'ensemble des frais du mètre carré, le data center, etc. et des frais qu'on ne calcule pas souvent, c'est les frais de management pour gérer en fait les serveurs, le rackage, etc. Donc vous avez énormément de, en fait vous avez un coût qui est énorme par rack. Donc si on reprend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, alors on prend par exemple une toute petite infra où on veut mettre à peu près 500 VM qui ont à peu près 4 VCPU, 8 gigas de RAM et 250 gigas de stockage. Donc si on prend la première architecture où le client, en fait il voulait réutiliser les 50 serveurs qu'il a et qui datent de 10 ans, en fait en faisant les calculs, on se retrouve à peu près à 42 nœuds pour gérer la partie VM et à peu près à 12 nœuds pour gérer la partie stockage avec CEF. Et si on prend des serveurs de nouvelle génération, on se retrouve à peu près à 12 nœuds, donc pour la partie compute et à peu près entre 9 voire 6 pour la partie stockage parce que là il y a des NVMe de 7.68 mais il y a aussi des 15. Après encore une fois il y a cette histoire de, du coup, bless radio, si en fait vous, en fait on perd un serveur ou un rack, on aura des soucis à reconstruire le serveur CEF. Donc nous ce qu'on conseille c'est de ne pas, comment dire, en fait c'est de ne pas mettre beaucoup de disques dans un même serveur CEF. Et du coup, en fait là, on se retrouve avec le calcul suivant. Avec les anciens serveurs, on se retrouve avec un rack, enfin, en fait avec les nouveaux serveurs, on se retrouve avec un rack et avec les anciens serveurs, on se retrouve avec trois racks. Donc reprenez bien en tête l'exemple réel que je vous ai donné, vous allez voir que, en fait, vous allez perdre énormément si vous reprenez les anciens serveurs. Alors, on se retrouve aussi avec un stockage qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, en SST. Bien évidemment, le réseau, il est beaucoup, beaucoup plus rapide et du coup, ça c'est important aussi pour le CEF. Aussi, on se retrouve avec le tiers de la consommation, voire le quart, en termes de consommation et de cooling. Et aussi, on se retrouve avec un stockage qui est beaucoup, 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 beaucoup plus performant. Et aussi, un dernier point très, très important. Donc, est-ce que vous avez déjà fait un projet où vous migrez, vous décommissionnez les serveurs existants et après vous voulez migrer ? En fait, moi, j'ai fait un projet comme ça chez l'un de mes anciens employeurs. En fait, il avait une plateforme VMware et il voulait récupérer les serveurs et les migrer vers une nouvelle plateforme VMware. En fait, à chaque fois, il faut aligner les planètes pour voir qui sont les serveurs à décommissionner. Quand est-ce qu'il faut les décommissionner ? Il faut en fait aligner les personnes qui font le rackage, le câblage. On se retrouve avec des mois et des mois on décommissionne 5 ou 6 serveurs et on les injecte dans la nouvelle plateforme. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui est très fatigant et qui requiert énormément d'équipes à travailler en même temps. Donc, c'est une très, très mauvaise idée. Et donc, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, on pense que ça ne vaut pas le coup de reprendre les anciens serveurs. Alors, donc, faut-il les jeter ou les décommissionner de façon définitive ? Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, les serveurs d'il y a 10 ans, oui. Par contre, il y a des serveurs qui datent de 5, 6 ans. En fait, il y a plusieurs façons de les réutiliser. La première façon, c'est que, en fait, à chaque fois que vous avez un réseau de prod, il faut savoir qu'il faut un pré-prod, un lab, etc. Donc, on peut les réutiliser pour le pré-prod, pour le lab. Donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que vous pouvez faire des archives ou quelque chose comme ça. Vous pouvez, limite, reprendre les anciens HTD et les réutiliser dans un serve-tier qui sera utilisé pour les archives. Et après, en fait, il y a des sociétés, comme j'ai vu ce matin dans la keynote, Exaion, qui reprennent les serveurs qui ne sont pas très, très anciens. Ce qu'ils disaient ce matin, c'est 3 à 5 ans, je pense. Et après, ils remettent de la GPU, ils remettent de la mémoire, des disques, etc. et ils les réutilisent pour un autre besoin. Donc, est-ce qu'il faut jeter les serveurs ou pas ? Donc, en fin de compte, ça dépend de votre cas particulier. Alors, maintenant qu'on a discuté des serveurs, alors, maintenant, en fait, vous avez votre ancien infra et vous voulez passer à la nouvelle. Donc, faut-il le faire tout seul ou faut-il le faire faire par un partenaire ? Donc, on peut le faire tout seul. Donc, ça, c'est possible. Par contre, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Je pense qu'on en a parlé aussi ce matin dans la keynote. Le premier élément, c'est... En fait, il y a un grand manque de talent. Et notamment sur la partie OpenStack. Donc, il y a très, très peu de monde qui font de l'OpenStack aujourd'hui. Donc, en discutant avec plusieurs clients et prospects, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs. En fait, c'est plus facile de faire du cube ou du cloud où, en fait, on a des APIs, etc., que de faire de l'OpenStack où il faut de vrais serveurs, il faut une vraie expertise, il faut connaître les switches, connaître les serveurs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que OpenStack ressources sont très, très difficiles à trouver. Donc, le deuxième... On va dire que la deuxième chose à... prendre en compte, c'est que... En fait, on a pas mal de clients qui disent « Oui, oui, mais moi, j'ai plusieurs geeks dans mon équipe. Je vais les réutiliser pour faire de l'OpenStack. » Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Donc, vous avez des partenaires qui savent faire très, très bien de l'OpenStack. Ils font ça tous les jours. Donc, pourquoi réutiliser les meilleurs éléments de votre équipe pour faire de l'OpenStack ? Après, l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il y a plusieurs clients qui utilisent la Ansible ou quelque chose comme ça. Ils créent l'infra, ils sont contents, ça marche. Mais au bout de quelques mois, ils se rendent compte que c'est très, très difficile de la maintenir. C'est très, très difficile aussi d'installer des systèmes de login, monitoring, alerting. En fait, c'est des questions qu'ils repoussent plus tard. Et plus ils repoussent la question, plus ça devient plus difficile à upgrader, à implémenter. Donc ça, on l'a remarqué. Et à la fin, ils font des projets de migration vers un OpenStack qui est supporté. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Alors, une fois que vous avez pris en compte tout ça, je vous laisse réfléchir à ça aussi. Alors, si vous décidez de choisir un partenaire, il y a plusieurs éléments et plusieurs questions clés à lui poser et à prendre en compte. Le premier élément, c'est, OK, une fois que j'ai tous mes serveurs, ils sont disponibles, combien de temps il faut pour mettre un OpenStack up and running. Donc ça, c'est des questions clés à creuser avec lui. Normalement, si c'est un partenaire qui a l'habitude de faire ça, normalement, en quelques jours, vous avez votre OpenStack qui est up and running. Donc à partir de quelques serveurs qui existent. Donc le deuxième point qui est très, très important, c'est, est-ce qu'il a tout un ensemble d'automatisation pour réduire l'overhead ? C'est-à-dire qu'une fois que l'OpenStack est installé, est-ce qu'il est bien monitoré ? Est-ce qu'il est bien logué ? Est-ce qu'il y a des systèmes pour le mettre à jour d'une façon automatisée ? Donc tous les systèmes d'automatisation, il faut les explorer. Après, un autre point qui est très important, vous avez une ancienne infra, c'est-à-dire qu'il va falloir migrer vers la nouvelle infra. Donc que ce soit une ancienne infra VMware, une ancienne infra OpenStack ou autre, il va falloir la migrer. Et normalement, votre partenaire que vous allez sélectionner, il fait ça tous les jours. Donc tous les jours, il installe des OpenStack, qui est une migre. Donc normalement, il a une certaine expertise. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut explorer aussi dans le futur partenaire que vous allez choisir. Et après, un dernier élément. En fait, là, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à l'OpenInfra, donc vous vous intéressez à la VM. Mais je pense que vous l'avez bien compris, les conteneurs sont là et ils sont de plus en plus utilisés. Donc si vous voulez un partenaire, il faut que ce soit un partenaire qui offre la partie infra, mais la partie conteneurisation aussi, voire un peu plus. Donc il peut offrir des services supplémentaires en top-off, VM et conteneurs. Donc c'est très, très important. Même si aujourd'hui, vous n'avez peut-être que les VM et du coup, la partie IaaS en tête, c'est très important de garder en tête. Du coup, la partie aussi casse. Donc un dernier point. En fin de compte, c'est quoi une infra idéale ? En fait, la première phrase résume tout le reste. Une infra idéale, c'est un petit Azure ou AWS ou Google qui est chez vous avec l'ensemble de ses avantages. Ce qui voudrait dire que c'est une infra qui est agnostique par rapport au matériel sous-jacent tout en prenant en compte ce qui est technical debt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre les anciens serveurs et les réutiliser. Et quand on dit agnostique, c'est-à-dire que j'ai fait un projet chez l'un de mes anciens employeurs. En fait, on leur a présenté des serveurs qui étaient très, très performants. Mais par contre, c'était des serveurs qui n'étaient pas COTS, c'est-à-dire que ce n'était pas custom off the shelf. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques années, ils les ont installés, c'était très performant. Par contre, l'approvisionnement en ces serveurs-là était très, très compliqué. Et en fin de compte, c'était une très, très mauvaise idée. En fait, si aujourd'hui, vous devez choisir des serveurs, il faut choisir des serveurs de type COTS. Il faut choisir du DEL, du HP, du Cisco UCS, etc. Il ne faut pas prendre des serveurs exotiques parce qu'en fin de compte, vous allez galérer avec ces serveurs-là. L'autre point très important, c'est, en fait, quand vous designez votre cloud, il faut toujours prendre en compte le time to market. Et quand on dit prendre en compte le time to market, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment un élément très important qui est le self-service. C'est-à-dire que vous avez votre cloud en interne et vous avez vos clients en interne. Vos clients en interne, il faut qu'ils consomment en self-service. En fait, ils ont des swaggers, ils ont des APIs, etc. Et ils consomment. Il ne faut pas qu'ils viennent vous voir à chaque fois pour leur fournir en VM, en load balancer, etc. Donc, l'autre point le plus important aussi... Pardon. Donc, l'autre point en fait, l'autre point qui est très, très important aussi, c'est que une fois que vous avez votre infra, donc l'infra IaaS, CAS, etc., il faut essayer de fournir des services en plus comme DB as a service, comme par exemple VPN as a service, etc. Donc, vous pouvez, aujourd'hui sur OpenStack, vous pouvez faire ça via des... du coup, via Terraform ou autre, comme vous pouvez utiliser des... du coup, cloud manager qui sont un peu comme Horizon, mais qui offrent ces services en plus, comme vous avez, par exemple, CloudBot, vous avez Morpheus et autres. En fait, vous pouvez développer vous-même ou vous pouvez réutiliser l'existant. Donc, l'autre point très important, il faut rajouter un maximum d'automatisation. Maximum d'automatisation et de sécurité via des templates, via des CICD, etc. L'autre point qui est très, très important, c'est que dès le Day Zero, il faut avoir un système complet de login, monitoring, alerting. Il ne faut pas laisser pour après. Parce que vous avez besoin d'avoir une idée très, très précise sur votre infra et sur l'état actuel de votre infrastructure. Et le dernier point, idéalement, bien évidemment, vous avez 100% on-prem, pour plusieurs raisons, mais ça serait bien aussi d'avoir du multi-cloud. C'est-à-dire que vous envoyez 10, 20% de votre trafic sur un cloud. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour les raisons qu'on a énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire que ça vous permet de right-sizer votre cloud. C'est-à-dire que vous avez besoin cette année, par exemple, de 100 ou 200 serveurs, mais vous n'êtes pas sûr peut-être qu'il y a un gros projet qui va venir qui va consommer peut-être une bonne cinquantaine de serveurs en plus. Donc, au lieu de rajouter les bonnes cinquantaines en fait, maintenant, il vaut mieux avoir une solution en cloud qui permet d'absorber donc les pics de charge. En fait, elle va vous enlever de la pression. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Merci, Wassim. Y a-t-il des questions pour Wassim ? Bonjour, merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'avais juste une petite question. Je suis arrivé un peu en retard par rapport au début du talk, mais peut-être que j'ai raté la réponse. Est-ce que là, vous avez parlé beaucoup de considérations plutôt en termes de coûts de ressources humaines, de matériel, d'énergie quand on parle de réutilisation des vieux serveurs ? Alors, on comprend bien qu'utiliser des vieux serveurs de 10 ans ou 15 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais est-ce que vous avez pris en compte les questions environnementales, le coût de ressources environnementales pour créer ces nouveaux serveurs et les faire au bon dû au fait que vos nouveaux serveurs vont être un peu plus performants ? Donc, on va être tenté d'en utiliser encore plus et augmenter encore le besoin. Oui, donc c'est une très, très bonne question. En fait, c'est une question de calcul en 20 ans. Vous voyez que vous perdez énormément d'argent et du coup, c'est aussi nocif pour l'environnement en termes de cooling, c'est-à-dire refroidissement et en termes d'énergie aussi. Donc là, quand on voit ici, en fait, on peut voir qu'avec des anciens serveurs et du coup, ça, c'est un exemple réel, on utilise trois racks. Donc, avec tout ce que je vous ai présenté, les racks, il faut aussi les ramener, il faut les gérer, il faut les raquer, etc. Et avec les nouveaux serveurs, on utilise un seul rack. Après, je suis d'accord avec vous. Donc, s'il y a des serveurs qui datent peut-être 5, 6 ans, on pourrait les réutiliser et ça, c'est une bonne pratique aussi. Et comme ça a été expliqué ce matin par des sociétés comme Exaion, par exemple, en fait, eux, ils réutilisent des anciens serveurs. Mais il ne faut pas que ce soit des serveurs très, très anciens parce qu'à un moment donné, il y a une balance à calculer. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. C'est ça, oui. En fait, même quand on chiffre ce coût, on fait le calcul sur 3 à 5 ans, on trouve qu'on s'y trouve. Oui. En fait, le TCO reste moins important que si vous utilisez des anciens serveurs. notamment si vous rajoutez le point ici. En fait, parce que vous avez une ancienne infra et vous voulez réutiliser les serveurs pour faire une nouvelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut acheter un minimum de serveurs sur la nouvelle pour démarrer. Et après, petit à petit, vous allez décommissionner peut-être par, on va dire, pack de 10 ou quelque chose comme ça et les injecter dans la nouvelle infra. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec certains clients quand ils ont des serveurs qui ne sont pas très, très anciens. Mais c'est quelque chose qui est très coûteux en ressources humaines, en gestion de projets, en temps. Parce qu'à chaque fois, il faut aligner les planètes pour voir les serveurs à décommissionner. En fait, les personnes qui vont faire le déraquage, le rackage, le câblage. En fait, c'est des projets qui sont très, très longs et très, très coûteux. On les fait avec certains clients. Moi, j'ai certains de mes clients qui demandent de réinjecter les serveurs. Mais après, c'est une question de, en fait, on va discuter avec eux. Est-ce qu'ils veulent réinjecter 100 % des serveurs ou peut-être 60 % des serveurs ou peut-être 40 % des serveurs ? Après, c'est une balance à avoir aussi. On va dire que, d'une façon générale, c'est une mauvaise idée parce qu'on l'a remarqué par l'expérience avec plusieurs clients. En fait, le projet qui doit durer trois mois et dure un an ou deux ans. Mais après, il y a certains clients qui insistent. On le fait avec eux et c'est quelque chose qui est faisable aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si on a remplacé tous les serveurs par des nouveaux serveurs, c'est combien leur life cycle ? À partir de combien d'années, il faut remplacer tout encore ? En fait, on estime que la durée moyenne d'un serveur, c'est 5-6 ans. C'est toujours, même si pour les nouveaux ? Oui, c'est ça. À peu près 5-6 ans. Après, on peut les faire encore pousser un peu, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, mais à un moment donné, il faut les remplacer. Les constructeurs ont des garanties qui vont jusqu'à 7 ans maintenant ? Oui. Et on peut étendre au fur et à mesure ? Donc, est-ce que c'est... En fait, on peut étendre la garantie, mais par contre, les CPU, les RAM, etc., ils deviennent tellement anciens que ça ne vaut plus le coup, en fait. C'est ça, le souci. D'autres questions ? Non ? Merci, Oassim. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci.